Votre grand journal du soir avec vous, jusqu'à 20h sur Europe 1, après les annonces d'Emmanuel Macron sur les aides au monde de la culture. Vous recevez ce soir en direct Nathalie Lévy, le réalisateur notamment d'Intouchables, Eric Toledano. Bonsoir Eric Toledano. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue à mon micro sur Europe 1. Vous avez effectivement pu discuter avec Emmanuel Macron ce matin par visioconférence, en tout cas à la mi-journée quasiment. D'abord, qu'avez-vous pensé de cette initiative ? Vous étiez avec votre acolyte Olivier Nakache et puis d'autres artistes. Qu'en avez-vous pensé ? De quoi ? De sa prestation ? De cette initiative. Elle répondait à quelque chose, à une inquiétude réelle. Depuis, il y a une espèce de signal d'alarme qui avait été tiré par la tribune dans Le Monde, qu'on avait signé d'ailleurs, initié par Jeanne Balibar et qui a rallié plus de 700 personnes derrière. Il y avait quand même quelque chose d'étrange. Alors certes, on n'est pas en première ligne. On n'a absolument pas ni la légitimité ni même la revendication de l'être. Mais on n'est pas non plus rien du tout. Et c'est vrai qu'il y a eu des mots pour pas mal de corporations, pas mal de métiers. Et la culture était un peu douteusement absente de tous les discours. Vous lui avez posé cette question au président. Vous lui avez demandé pourquoi et est-ce qu'il s'en est expliqué ? Non, parce qu'on n'a pas perdu de temps à s'expliquer entre guillemets sur les vexations. Mais on est rentré dans le concret et on s'est dit que ce n'était pas le moment justement de s'expliquer, qu'il fallait vite vite passer à la suite. Alors qu'avez-vous pu dire, vous, précisément, au président ? Alors nous, on est venu lui dire, après avoir consulté pas mal de gens autour de nous et après avoir aussi sondé nos propres impressions, qu'il y avait quand même des paradoxes étranges. Dans cette période de confinement où tous nos concitoyens passent beaucoup de temps devant les fictions, devant les films, devant les plateformes, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait loyales. Et notamment ces histoires de plateformes qui, contrairement à d'autres acteurs du secteur, n'ont aucune obligation d'investir ou de financer le cinéma français. Et donc on a demandé à ce qu'on puisse passer par une ordonnance assez rapidement et en leur donnant une injonction de participer. Puisqu'il y a un moment, il a dit qu'on est en guerre, à l'effort de guerre, pour que demain on ne retrouve pas un cinéma qui a un genou à terre et des plateformes qui s'enrichissent. Parce qu'on parle de plus de 20% d'abonnements dans cette période de confinement. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il a dit là-dessus, le Président ? Est-ce qu'il vous a répondu formellement sur ce point-là précisément et avec des dates ? Parce que c'est ça qu'on attend clairement. Formellement, on avait un objectif, c'est qu'au 1er janvier, parce que c'est une loi qui doit passer et qui doit prendre acte au 1er janvier, qu'on n'ait pas de retard et qu'au 1er janvier, on ne donne pas une année de plus d'impunité. et il s'est engagé fermement à ce qu'au 1er janvier, cette loi soit votée et qu'il y ait des obligations pour les plateformes, de la même manière que Canal+, ou d'autres chaînes de télé, ont des obligations et qui sont le poumon du cinéma français. Éric Toledano, précisément encore pour le cinéma, votre domaine, les tournages sont arrêtés depuis deux mois maintenant et le Président a proposé un fonds d'indemnisation temporaire, d'ailleurs pour les tournages de films comme de séries. D'accord, un fonds, est-ce que vous en savez plus sur la date, sur le montant de ce fonds ? Quand sera-t-il créé et doté de combien ? Non, non, mais ça faisait partie des priorités. C'était bon, évidemment l'année blanche pour les intermittents, ça c'était très attendu comme annonce. Il y a énormément de gens qui se posent des questions, qui n'arrivent pas à se projeter, qui ne savent pas quand est-ce que ça va repartir. Et la solution c'est que les assurances ne peuvent pas assurer aujourd'hui un tournage comme on fait si un technicien est malade. Il faut isoler tout le monde, mettre en quarantaine. Ensuite il faut une autre équipe, indemniser celle-ci, en payer une autre. Donc on avait besoin d'un fonds garanti. Mais vous y croyez à la création de ce fonds ? Ah oui, j'y crois. Oui, oui, j'y crois. Je pense qu'il faut que l'État joue son rôle et qu'on puisse repartir. De toute façon, si on ne crée pas de nouvelles fictions, si on ne tourne pas, on ne va pas pouvoir alimenter. Et là ça va commencer à devenir, comme dans d'autres domaines, un petit peu compliqué à gérer la suite. Non, non, j'y crois. Le point que vous avez mis en exergue, ce sont effectivement les intermittents qui du coup pourront toucher des droits jusqu'à fin août 2021. Donc prolongation d'une année. Les comédiens, les techniciens que vous employez, effectivement, vous avez peut-être parlé avec eux depuis. Ils applaudissent ? Vous savez, en France, on est toujours un peu méfiant. Donc il y a des annonces. Après, je ne pense pas que le président puisse faire une annonce comme ça à la légère. Donc à partir du moment où ils se sont engagés pour que ça soit une année blanche, même si le terme est mal choisi, parce qu'il va falloir qu'elle soit productive, mais qu'effectivement les gens ne soient pas à compter leurs heures, parce que c'est compliqué, mais c'est un régime qui a besoin d'un certain nombre d'heures. C'était une réponse très attendue. Donc sur ce point-là, si vous voulez, on peut quand même se réjouir d'avoir eu très vite, après quand même un émervement, ça on le concède après ces tribunes. Il n'y a pas eu que scène du monde, il y en a eu plusieurs de colère ou de vexation, en tout cas d'incompréhension. On peut se réjouir de ça. Après, évidemment, on n'a pas tout solutionné en une matinée. On a joué un rôle de porte-voix. Bien sûr. Vous allez, parce que le retour au cinéma, c'est important aussi, parce que c'est comme ça que vos films peuvent être diffusés, il sera chaotique. En tout cas, les recommandations de l'infectiologue François Bricaire imposerait deux sièges entre spectateurs, des masques obligatoires, le nettoyage, la ventilation des lieux, etc. Vous avez lu, sans doute comme moi, toutes ces préconisations qui sont peut-être de nature à vider les salles obscures. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis de nature optimiste et je pense qu'on a fait des sondages et apparemment, ce qui manque le plus aux Français, parmi les loisirs, c'est le cinéma. Donc, quand ce sera possible, c'est d'abord, ce sera le signe qu'il y a un retour à la normale. Donc, on le fêtera. Et je pense que les gens auront envie de sortir, auront envie de se retrouver devant un film et de changer cette pratique. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens passent beaucoup de temps devant Netflix qu'ils vont changer de pratique. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une incertitude totale et que je pense qu'après 2-3 semaines de déconfinement, on saura où on va. Pour l'instant, on ne sait pas. Encore deux questions rapides, Éric Toledano, si vous le voulez bien. Vous avez un tournage à l'arrêt en ce moment. Vous étiez en train de tourner et il est sur pause ? Non. On a tourné une série pour Arte. Il y a eu 70 jours et on a fini une semaine avant par contre, on fait le montage comme ça, par visioconférence. Mais par contre, beaucoup de gens ont eu des tournages à l'arrêt et ça crée des problèmes complexes. Bien sûr. Et un dernier mot. Emmanuel Macron était très en verve. On a vu des images. Il était en bras de chemise, cravate défaite, grisé par son propre discours. C'est ce que d'aucuns disent cet après-midi après la vue de ces images. Vous l'avez trouvé un peu trop optimiste, le président ? Moi, après, ça devient plus personnel. Là, je parlais un peu au nom de tout le monde, mais là, je vais vous donner mon avis. Moi, je préfère un président qui est un peu lyrique et qui s'envole et qui a des idées plutôt qu'un technocrate qui nous dit que de toute façon, tout va être difficile. Je crois qu'on a compris que ça va être compliqué. Mais il faut que ça tienne après. Il faut qu'il se soit suivi des faits après. Il faut qu'il se soit suivi des faits, mais s'il a envie d'avoir des idées, s'il a envie d'être un petit peu exalté, je préfère ça à quelqu'un qui serait trop pessimiste. Il y a sûrement des idées et une façon de se réinventer. Moi, ça ne m'a pas choqué. Je comprends qu'il y en ait d'autres qui soient plus sceptiques, mais ça ne m'a pas, personnellement, ça ne m'a pas choqué qu'il ait envie de peut-être mobiliser des gens de culture pour qu'on ait des idées et qu'on puisse être un peu plus inventif que dans d'autres domaines. Merci beaucoup, Éric Toledano, en tout cas, de nous avoir livré ce soir votre débrief, en quelque sorte, de cette visioconférence avec le Président de la République à la mi-journée. Merci beaucoup. On va y revenir sur ce sujet qui a beaucoup fait réagir avec Abdelmalik, avec nos invités, Lynn Renaud, Lynn Renaud, avec sa parole qui est rare, donc importante, à 19h30, et puis un homme de théâtre également. Ce sera avec vous aussi au 3921.